Content d'être avec vous, je vous invite à garder le texte de la Bible qu'on a lu sous les yeux, dans Galate au chapitre 1, parce que je vais faire référence à ce passage, et c'est le but de notre temps de prédication, c'est de mieux comprendre ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, et c'est ça qu'on veut faire ensemble maintenant. Je vais prier, avant d'aller plus loin, on a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas, pour comprendre sa parole, alors prions ensemble. Oui, notre Dieu, tu dis que ta parole est comme un marteau qui pulvérise la roche. On te prie, notre Dieu, que ta parole ait cet effet en nous, ce matin, qu'elle ait un impact dans notre cœur, par ton esprit. Que l'on voit briller la beauté de l'Évangile, la suffisance de l'Évangile, la grandeur de Jésus. Et on prie ça pour chacun de nous, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit nouveau dans la foi, qu'on soit à l'extérieur de la foi. Pour chacun de nous, qu'on puisse apprendre un peu plus sur Jésus. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Alors, comment vivre dans la liberté et dans la joie de se savoir aimé par Dieu ? Comment vivre dans la liberté et dans la joie de se savoir aimé par Dieu ? On a commencé la semaine dernière une série de prédications dans la lettre aux Galates. Et cette lettre a été écrite par Paul pour nous donner la liberté et le repos. Je ne sais pas comment vous vous sentez alors que vous êtes ici parmi nous ce matin. Peut-être que vous avez dans votre tête la longue liste de choses que vous avez à faire en rentrant chez vous. La longue liste de choses que vous avez à faire cette semaine. Peut-être que vous avez dans votre tête des choses qui vous pèsent. émotionnellement. Peut-être que vous avez dans votre tête des situations difficiles que vous avez à gérer cette semaine. Peut-être que vous avez dans votre tête des craintes par rapport à l'avenir. Cette lettre aux Galates nous offre la liberté et le repos. On a vu la semaine dernière, le début de cette lettre, on avait vu à quel point c'est grave de passer à un autre évangile. C'est se priver de la bonne nouvelle. C'est se priver du salut. Il n'y a pas d'autre évangile. On avait vu que les Galates ont écouté des enseignants qui disaient que pour être vraiment un bon chrétien devant Dieu, il fallait Jésus plus quelque chose. Jésus plus la circoncision ou le respect de la loi. Et dans cette lettre, Paul les reprend pour leur donner la vraie liberté, le vrai repos. Dans notre passage aujourd'hui qu'on a lu, Paul se défend et donne plusieurs preuves que son évangile est le vrai évangile. Paul se défend pour montrer son autorité en tant qu'apôtre. Paul était probablement critiqué par les faux enseignants qui étaient venus chez les Galates, qui l'accusaient que l'évangile que Paul prêchait, l'évangile qu'il avait donné aux Galates, c'était qu'un demi-évangile. Parce que Paul ne prêchait pas la circoncision. Les faux enseignants accusent Paul d'avoir reçu son évangile des apôtres à Jérusalem, du QG du christianisme, n'est-ce pas ? Il a reçu son évangile de leur part, mais il l'a modifié, il l'a changé, il a enlevé la circoncision. Et donc Paul écrit dans ce passage certains faits de son histoire, de son passé, qui prouvent que ce n'est pas le cas. Qui prouvent que son évangile, l'évangile qu'il prêche, qu'il a donné aux Galates, c'est le vrai évangile. Et qu'il est digne de confiance. Il y a trois choses qu'on va voir dans ces versets ce matin, pour les comprendre, les étudier. Le premier, c'est dans votre livret, l'évangile vient de Dieu. Dans la fin du chapitre 1, l'évangile vient de Dieu. Regardez avec moi les versets 11 et 12 du chapitre 1. Paul énonce un peu sa thèse, ce qu'il veut montrer dans un sens. Paul veut montrer que son évangile vient de Dieu. Son évangile ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il aurait inventé. Et il ne vient pas des hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui aurait appris. Plutôt, c'est quelque chose que Paul a reçu par une révélation de Dieu lui-même. Et Paul va mettre plusieurs choses en avant dans ses versets pour montrer aux Galates que c'est le cas. Que son évangile vient de Dieu et pas des hommes. D'abord, il va mettre en avant sa conversion. C'est comme s'il leur disait, mais regardez comment j'étais avant d'être chrétien. Ce n'est pas moi qui aurais pu inventer l'évangile que je prêche. J'étais totalement opposé à l'évangile. Regardez au verset 13 du chapitre 1. Il leur rappelle. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu. Et je la ravageais. Voilà ce que Paul était. Quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Quelqu'un qui cherchait à faire disparaître ce nouvel enseignement qui proclamait que Jésus est le Messie et qu'il fallait le suivre. Paul voulait détruire l'église de Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Dieu est intervenu dans la vie de Paul par sa grâce souveraine pour ouvrir les yeux de Paul et pour l'amener à la foi. C'était l'œuvre de Dieu. On voit cela dans le verset 15 à 17 du chapitre 1 toujours. Paul écrit. « Quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. » Paul, le persécuteur, s'attache maintenant à la foi qu'il voulait détruire. Et Paul dit dans ses versets qu'une fois qu'il est devenu chrétien, il n'a pas cherché à consulter les autres apôtres comme pour vérifier si l'évangile qu'il avait reçu de la part de Dieu était le vrai évangile, c'était le bon évangile. Non, il le savait, ça venait de Dieu. Et donc, sans consulter la chair et le sang, c'est-à-dire sans consulter les autres hommes, les autres apôtres, il est parti. Et pour ceux qui voudraient dire que Paul a appris son évangile des apôtres à Jérusalem, Paul leur répond que c'est seulement trois ans plus tard, trois ans après sa conversion, qu'il est monté à Jérusalem. Et Paul n'a pas été à Jérusalem pour obtenir un diplôme de l'IBJ, l'Institut Biblique de Jérusalem, pour en apprendre le vrai évangile, la vraie théologie chrétienne, et obtenir un diplôme et pouvoir prêcher ensuite. Non, Paul a été à Jérusalem seulement quinze jours. Quinze jours seulement. Et il n'a vu que deux apôtres. Il dit ici. En fait, Paul n'a jamais vraiment passé de temps à Jérusalem, il leur dit. Et la preuve, c'est que les églises de la Judée, les églises qui sont autour de Jérusalem, ne connaissaient pas le visage de Paul. Elles avaient simplement entendu parler que quelqu'un qui persécutait les chrétiens était devenu lui-même chrétien. Donc tous ces détails historiques de la vie de Paul sont bien la preuve de ce qu'il veut leur montrer. Il a reçu son évangile de Dieu directement. Pas des hommes. Pas des apôtres à Jérusalem. C'est faux d'accuser Paul d'avoir reçu son évangile de la part des apôtres pour l'avoir modifié ensuite. L'évangile de Paul n'est pas un demi-évangile. C'est le vrai évangile. C'est l'évangile de Dieu. Et donc en rejetant l'évangile de Paul, on rejette l'évangile de Dieu. Ce que Paul a enseigné, il a fait comme un fidèle porte-parole de Dieu en tant qu'apôtre. Et ça vaut pour nous aussi aujourd'hui. Les enseignements que nous avons de la part de Paul ne sont pas des enseignements que Paul aurait inventés de lui-même dans ses lettres. Mais c'est ce que Paul a écrit sous l'inspiration de l'esprit pour parler de la part de Dieu. Ce que nous avons dans la Bible que Paul a mis par écrit, c'est pas la théologie de Paul, la pensée de Paul, mais c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu nous communiquer. Et donc ça devrait mettre en garde ceux qui voudraient remettre en question ce que Paul a écrit sur certains sujets. Ce que Paul a écrit sur le jugement et sur l'enfer. Sur le rôle de l'homme et de la femme. Sur l'homosexualité. Ceux qui voudraient enlever ces choses pour dire que ça, ça vient de la plume de Paul, d'un être humain et pas de Dieu lui-même qu'on doit mettre ça de côté. Non, c'est pas l'enseignement de Paul. C'est l'enseignement de Dieu. Et si on rejette cet enseignement, on rejette Dieu lui-même. L'évangile de Paul vient de Dieu. Et puisque cet évangile vient de Dieu, alors il est digne de confiance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans notre monde, on entend toutes sortes de choses, de savoir qu'il y a un message qui vient de la part de Dieu et qu'il est digne de confiance. Pour les enfants, je m'adresse aux enfants, si vous êtes toujours avec nous, vous entendez plein de choses autour de vous, n'est-ce pas ? À l'école, autour de vous, avec vos amis, de la part de vos parents, à l'église, vous entendez plein de choses. Comment savoir ce qui est vrai ? Comment savoir qui a raison ? Comment savoir qui écouter ? Eh bien, un secret que je vous confie, les enfants, c'est que ce que vous entendez de la part de vos parents, si ça vient de la Bible, ce que vous entendez à l'école, à l'église, pardon, si ça vient de la Bible, alors c'est vrai. Vous pouvez faire confiance parce que ça vient de Dieu. Et Dieu a toujours raison, Dieu ne se trompe jamais, on peut toujours lui faire confiance. Et avant de continuer, avant de voir la suite de ces versets et de comment ça nous encourage, il faut juste qu'on prenne le temps, chacun de nous, de s'émerveiller en voyant la grâce de Dieu dans la vie de Paul. Est-ce que vous avez vu le changement radical qui a eu lieu pour Paul ? Voilà ce que les églises autour de la Judée disent par rapport à lui. Elles avaient, pardon, chapitre 1, versets 23 et 24, elles avaient simplement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'est beau, n'est-ce pas, de voir ça, de lire ça, de voir que le salut est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Et quand on voit quelqu'un passer des ténèbres jusqu'à la lumière, alors ça nous amène à glorifier Dieu, à rendre gloire à Dieu. Et Paul était vraiment dans les ténèbres. C'était visible, c'était palpable. Il voulait détruire les chrétiens. Il voulait détruire l'Église de Dieu. Il aurait été dans le top mondial de l'index de persécution de portes ouvertes, n'est-ce pas ? Il persécutait les chrétiens. Il leur voulait du mal. Et pourtant, il y a eu un changement radical. Et ce changement n'est pas venu de la part de Paul. Paul ne voulait pas reconnaître Jésus comme le Messie. Il ne voulait pas donner sa vie à Jésus, donner son cœur à Jésus. Ce n'est pas lui qui a voulu faire cela, mais c'est Dieu qui est venu. C'est Dieu qui est intervenu et qui a saisi le cœur de Paul pour en faire sa demeure, pour habiter parmi lui, pour révéler Jésus. On voit au verset 15 du chapitre 1, « Quand celui qui m'avait mis à part est le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son fils. » C'est ça, la grâce de Dieu, la grâce entière, la grâce souveraine de Dieu qui avait mis Paul à part dès le ventre de sa mère, qui le connaissait déjà, qui avait déjà choisi de le sauver, de l'appeler à lui. Et c'est ce Dieu qui révèle selon son bon plaisir son fils en Paul. Dieu manifeste sa grâce et bouleverse complètement la vie de Paul. Et on voit ça quand on regarde le changement qui a eu lieu. C'est raconté dans les actes, peut-être plus tard cet après-midi ou cette semaine vous pouvez lire Acte 9 qui raconte la conversion de Paul, le changement de Paul avec plus de détails. On voit Paul ou Saul comme il était appelé avant, en route pour Damas pour mettre des chrétiens en prison. Et le passage nous dit qu'il respire la menace et le meurtre envers les chrétiens. Il est furieux. Il veut tuer ceux qui suivent Jésus. Il est contre Jésus de toutes ses forces. Avec chaque battement de son cœur, il veut s'opposer à tout ce qui fait référence à Jésus. Il est en route pour Damas et là, boum, le Seigneur se révèle à Paul. Il tombe par terre. Il est face contre terre devant celui qu'il persécutait. Et à partir du moment où Paul se relève, à partir du moment où Paul entre dans la ville, à partir du moment où Ananias vient le voir trois jours plus tard, ce n'est plus le même homme. C'est une nouvelle personne, celui qui était contre Jésus et maintenant pour Jésus. Avec chaque battement de son cœur, il va vouloir proclamer la bonne nouvelle telle que Jésus et le Messie. C'est ça la grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu qui sauve. Et cette grâce de Dieu, c'est la même pour chacun de nous en tant que chrétien. Peu importe ce qu'on voit en apparence, peu importe qu'on soit chrétien depuis que l'on est enfant, peu importe qu'on soit chrétien depuis quelques années, peu importe qu'on ne se souvienne pas du tout du moment où on est devenu chrétien, peu importe qu'on ait eu un changement radical comme Paul ou que ça a été progressif au fil des années. Pour chacun de nous, si on regarde dans les coulisses, c'est la même grâce qui nous a sauvés. On était dans les mêmes ténèbres, même si, peut-être, en apparence, notre vie avait l'air moins dramatique que celle de Paul. On était pécheurs, on était morts dans nos péchés, on était loin de Dieu. Et boum, Dieu a révélé son Fils en nous. Dieu nous a ouvert les yeux pour nous faire voir la gravité de notre péché, notre condamnation devant Lui et le salut qui se trouve en Jésus. Et donc, alors qu'on se regarde les uns les autres, alors qu'on interagit les uns avec les autres dans l'Église, on peut vraiment glorifier Dieu pour la grâce envers chacun de nous. L'Évangile vient de Dieu. Deuxièmement, dans ce passage, dans la suite, le début du chapitre 2, Paul continue sa défense pour montrer qu'il a le vrai Évangile, que son Évangile est digne de confiance. Et notre deuxième point, l'Évangile donne la liberté. L'Évangile donne la liberté. Paul raconte dans ses versets une autre visite à Jérusalem, 14 ans plus tard, donc bien après sa conversion, bien après le début de son ministère, et lors de cette visite, il semblerait qu'un débat ait eu lieu. On apprend avec le verset 4 que des faux frères, c'est-à-dire des faux chrétiens, s'étaient glissés parmi les chrétiens pour les asservir, pour les priver de leur liberté. Et on apprend avec le verset 3 que ça s'est probablement manifesté autour de Tite que Paul avait amené avec lui. Tite n'était pas juif et donc il n'était pas circoncis, mais ses faux frères disaient probablement que Tite devait être circoncis pour faire vraiment partie du peuple de Dieu. Oui, oui, c'est bien qu'il ait cru en Jésus, mais il faut aussi la circoncision. C'est probablement le même groupe que les faux enseignants dont on a parlé la semaine dernière qui troublaient les Galates, qui voulaient leur dire qu'il faut Jésus plus la circoncision pour se savoir dans la joie, pour être dans la joie de se savoir aimé par Dieu. Et donc on a deux clans ici. On a d'un côté Paul qui prêche que pour être sauvé, pour être en bonne relation avec Dieu, il faut Jésus et puis c'est tout comme on l'a vu la semaine dernière. Il ne faut pas ajouter la circoncision ou d'autres lois juives. Et de l'autre côté, on a ces faux enseignants qui disent qu'il faut croire en Jésus mais qu'il faut aussi faire d'autres choses pour être vraiment comptés parmi ceux que Dieu aime. Et la question ici c'est de savoir mais dans quel clan est-ce que les apôtres à Jérusalem se trouvent ? Ceux qui ont vécu avec le Seigneur Jésus lui-même. Qui est-ce qu'ils vont choisir ? Quel clan ils vont choisir ? Quel évangile ils vont choisir ? Dans ces versets, Paul montre que les autres apôtres sont de son côté. Quand Paul leur explose l'évangile qui prêche qu'ils savaient être de Dieu, Jésus sans rien ajouter, Jésus sans ajouter la circoncision, sans aucune autre œuvre, les apôtres ne l'ont pas repris. Ils n'ont pas dit « Ah mais Paul il te manque quelque chose ! » Au contraire. Paul dit qu'ils n'ont pas cherché à circoncire Tite. Verset 3 du chapitre 2 « Tite qui était avec moi et qui était grec, donc non juif, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. » C'est bien la preuve que la circoncision n'est pas nécessaire. C'est bien la preuve qu'avoir Jésus c'est suffisant. Et on voit ça un peu plus loin dans ce chapitre aussi. Au verset 6 « Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, c'est-à-dire les apôtres, ceux qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne » dit Paul « Les plus considérés ne m'ont rien imposé. » Et encore plus loin au verset 9 « Lorsqu'ils reconnurent toujours les apôtres la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. » Donc les apôtres qui ont un certain poids, qui sont les piliers de l'Église, qui ont vécu avec le Seigneur Jésus lui-même, ils n'ont pas repris Paul. Au contraire, ils lui ont donné la pleine bénédiction, leur pleine communion. Ils ont reconnu que l'évangile de Paul venait de Dieu. Et c'était le même évangile que celui qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus lui-même. Donc en se défendant comme ça, on voit comment Paul montre aux Galates que ça n'a aucun sens d'écouter les faux enseignants qui sont venus parmi eux. Au contraire, il faut leur résister. Et il faut leur résister parce que c'est l'évangile lui-même qui est en jeu. Paul dit au verset 5 « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. » Ajouter quelque chose à l'évangile, on l'a vu, c'est corrompre l'évangile. C'est enlever la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Mais en plus de ne pas être une bonne nouvelle, d'enlever la bonne nouvelle, c'est également se priver de la vraie liberté. Il est question au verset 4 de certains qui voulaient épier ces faux enseignants la liberté que nous avons en Christ Jésus. avec l'intention de nous inservir. Il est question d'asservissement, d'esclavage. Et Paul dit qu'en tant que chrétien, nous avons la liberté, nous avons la vraie liberté. La liberté de se savoir accepté par Dieu. Non pas en fonction du bien que l'on fait, non pas en fonction de nos performances spirituelles, mais en raison de la foi que l'on a placée en Jésus. Et Paul dit que ces faux frères qui voulaient ajouter quelque chose à l'Évangile, qui voulaient ajouter la circoncision à l'Évangile, ils avaient pour but de rendre les chrétiens esclaves, de les asservir. Ça nous montre à quel point l'Évangile, le seul vrai Évangile, donne la liberté. On peut vivre sans fardeau, sans penser que l'on doit faire plus pour que Dieu nous aime plus. Sans penser que nos actions du jour risquent de nous séparer de Dieu pour toujours. Non, on vit dans la joie, dans la liberté de se savoir aimé par Dieu pour l'éternité. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, parce qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, parce qu'il nous revêt de sa justice, de sa perfection. Alors on est libre de la condamnation qu'il a prise à notre place. On est saint aux yeux de Dieu, entièrement parfait, entièrement pur, parfaitement juste. Il n'y a plus aucun nombre de colère qui reste pour nous. On est sauvé une fois pour toutes. C'est ça, la vraie liberté. La vraie liberté. Et de savoir que ce verdict de Dieu, cette attitude de Dieu envers nous, elle ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce que l'on a fait. Ça ne dépend pas de ce que l'on fait aujourd'hui. Ça ne dépend pas de nos performances spirituelles. Ça ne dépend pas de nos hauts et de nos bas dans la vie chrétienne. Non, rien ne peut changer cela. Rien ne peut changer l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus. Ça, frères et sœurs, c'est la vraie liberté. La liberté dont on a besoin. Et c'est pour ça que les faux évangiles non seulement nous privent de cette liberté, mais aussi nous apportent l'esclavage. En disant qu'il faut Jésus plus quelque chose pour être aimé par Dieu, c'est nous apporter l'esclavage. C'est être asservi à quelque chose d'autre pour espérer être en bonne relation avec Dieu, pour espérer rester en bonne relation avec Dieu, pour espérer mériter l'amour de Dieu. Un auteur chrétien, Timothy Keller, dit qu'on vit trop souvent en courant sur le tapis de course de la culpabilité, le tapis roulant de la culpabilité. Vous savez, les tapis de course sur lesquels on court dans les salles de sport ou chez vous, on court sans fin et il dit qu'on est en train de courir comme ça. Après, on va essayer de se soulager de notre culpabilité. Et c'est ça que ça donne quand on pense que Dieu nous accepte sur la base de nos efforts, de nos performances spirituelles du jour. On est en train de courir sans fin sur un tapis roulant de la culpabilité en espérant qu'on peut faire un petit peu plus pour être pardonné, un petit peu plus pour que Dieu nous aime, un petit peu plus pour qu'on gagne à nouveau l'approbation de Dieu. Mais on doit réaliser qu'on n'a pas besoin de s'épuiser sur ce tapis roulant pour gagner l'approbation de Dieu. On a déjà cette approbation grâce à Jésus, grâce à l'Évangile, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. On ne peut pas gagner cela, ça nous est donné par Dieu, une fois pour toutes, et ça changera jamais. Un exemple, imaginez que demain ou cette semaine, vous passez une journée, on se réveille, on n'a pas vraiment pu lire la Bible ou prier comme on voulait, on s'est disputé avec notre conjoint, notre colloque, un ami, on reçoit des nouvelles frustrantes, on arrive au travail et tout ne se passe pas comme prévu et on est vraiment au milieu de la journée, on est frustré, on est fatigué, et rien ne va, on ressent la culpabilité, le ciel a l'impression d'être brouillé à notre âme. Et on se dit, mais que faire ? Si à ce moment-là, au milieu de cette journée, on se dit, je dois réparer tout ça pour gagner l'approbation de Dieu, si on se dit, je dois faire ça et ça et ça et puis ensuite, ça ira bien, alors on est en train de vivre l'esclavage, on est en train de se priver de la liberté que l'Évangile nous donne, on est en train de courir sans fin sur le tapis roulant de la culpabilité. Et plutôt, à la place, on a besoin de se dire, mais Dieu m'accepte même au milieu d'une journée comme ça. Dieu m'accepte même au milieu d'une journée pire que celle-là. Dieu m'aime, Dieu trouve sa joie en moi, Dieu me voit revêdu de sainteté, même si je ne le mérite pas. Je n'ai pas besoin de regagner l'amour de Dieu. Je n'ai jamais perdu l'amour de Dieu. Il m'aime, il m'accepte et ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est vivre non pas sous l'esclavage mais avec la liberté que Dieu nous donne. Et cette liberté n'enlève pas l'obéissance mais motive cette obéissance. Peut-être que vous êtes ici et que vous découvrez la foi chrétienne, vous découvrez l'évangile, vous découvrez Jésus. C'est super que vous soyez là. Je ne sais pas si vous aussi vous avez cette impression-là de courir sans fin sur le tapis roulant de la culpabilité. La solution à ça, ce n'est pas d'essayer de faire plus, ce n'est pas d'essayer de courir plus vite, ce n'est pas d'ajouter des œuvres religieuses pour se sentir bien. La solution, c'est de se repentir, de se détourner de ses péchés, de reconnaître sa culpabilité et de venir à Jésus, de trouver en lui le pardon, de trouver en lui la paix, le vrai repos, une relation rétablie avec Dieu. Si vous voulez en parler plus, parlez-en avec quelqu'un. Après ce culte, ce serait une joie d'en discuter. L'Évangile donne la liberté. Et enfin, troisièmement, dans notre passage, dans la suite, on voit que l'Évangile nous met tous au même niveau. On voit ça dans la chapitre 2, verset 11 à 14, un passage où Paul raconte un épisode où il a repris Cephas, c'est un autre nom pour Pierre, l'apôtre Pierre, il a repris quand Pierre ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile. C'est toujours dans le contexte de cette défense de Paul contre ceux qui l'accusaient d'enseigner un Évangile qu'il avait pris de la part des apôtres. Et dans cet épisode, dans ce récit, Paul montre que son Évangile n'est pas dépendant des apôtres à Jérusalem. Et la preuve, c'est que lui-même, il a repris un apôtre quand celui-ci ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile. Pierre était juif, mais il avait mis de côté les lois juives de l'Ancien Testament avec la nouvelle ère que la venue de Jésus amenait. en particulier les règles alimentaires. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament devait respecter des règles strictes de ce qu'il pouvait manger, de ce qu'il ne pouvait pas manger, ce qu'il rendait pur et impur. Et Pierre avait appris à mettre tout ça de côté. On voit ça dans l'acte X. Et il avait appris qu'il était permis de manger de tout avec tous et que ces règles n'étaient plus d'actualité. C'était pour une période seulement. Et donc quand Pierre vient à Antioche, comme il est dit ici, il n'a aucun problème de manger avec des non-juifs, de manger avec des païens, ceux qui ne sont pas juifs. L'Évangile nous met tous au même niveau. Donc il n'y a pas besoin de respecter ces règles. Et pourtant, on voit dans ce passage que Pierre va changer sa pratique. Il nous est dit que quand certaines personnes sont venues de l'entourage de Jacques, de l'apôtre Jacques, Pierre s'est esquivé et a arrêté de manger avec les non-juifs. et il a entraîné beaucoup d'autres juifs à faire la même chose et à s'esquiver, à fuir les non-juifs, à se séparer. Pourquoi ? Est-ce que Pierre a changé d'avis ? Est-ce qu'il a réalisé que, ah non, en fait non, il faut continuer à respecter ces choses, à respecter ces lois, c'est toujours d'actualité ? Là, on voit qu'il est question d'autre chose. Dans le chapitre 2, versets 12 et 13, voilà ce qu'il est écrit. « En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, Pierre mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart. Pourquoi ? Par crainte des circoncis. » Et le verset 13, « Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Pourquoi est-ce que Pierre a changé de position, de conduite ? Il est question de crainte des hommes. Il est question d'hypocrisie. Ce n'est pas que leurs convictions ont changé, mais c'est que la crainte des hommes est rentrée en jeu. Probablement, pour ces juifs qui sont venus de l'entourage de Jacques, le respect des lois juives c'était encore très important. Et Pierre et les autres ne voulaient pas se faire mal voir. Et c'est pour ça que c'est de l'hypocrisie. Ils disaient d'un côté que oui, oui, l'évangile nous met tous au même niveau. Peu importe qu'on soit juif ou non juif, on a tous accès au même Dieu par la foi en Jésus, le même amour de Dieu envers nous. Ils disaient que ce n'est pas Jésus plus quelque chose, c'est Jésus et puis c'est tout. Et pourtant, dans leur pratique, dans leur manière d'agir, ils contredisent cela. Ils agissent comme s'il y avait vraiment une distinction devant Dieu entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Comme si, pour être un bon chrétien, il fallait toujours respecter ces règles juives, comme si c'était toujours Jésus plus quelque chose. Et c'est pour ça que Paul reprend Pierre devant tout le monde au verset 14. « Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cephas, à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser, c'est-à-dire à vivre comme des juifs ? » En faisant cela, Pierre n'est pas en train de marcher selon la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile est en jeu, tout comme on l'a vu au début du chapitre 2, au verset 5. Il s'agissait de la circoncision qui remettait en cause la vérité de l'Évangile. Peu importe ce dont il s'agit, circoncision, règles alimentaires ou autre chose, si on ajoute quelque chose, la vérité de l'Évangile est mise de côté. Le comportement de Pierre proclamait un faux message, un faux évangile qu'il fallait devenir comme un juif pour faire vraiment partie du peuple de Dieu. Par son attitude, il forçait les non-juifs à se comporter comme des juifs pour être aimés par Dieu. Mais il y a une différence importante entre Pierre et les faux enseignants, les faux frères dont il est question au début du chapitre 2. Le comportement de Pierre ne fait pas de lui un faux enseignant, un faux frère. On pourrait dire que Pierre, là, est plutôt un chrétien non cohérent. Un chrétien non cohérent. Il croit au salut par grâce. Il proclame le salut par grâce. Il dit que l'on est sauvé pas par Jésus plus quelque chose, mais par Jésus et puis c'est tout. Il dit cela, il croit cela et il veut vivre comme cela. Et pourtant, il y a certains aspects de son comportement qui renie cette vérité, qui contredisent cette vérité, qui ne sont pas cohérents avec ce qu'il croit. Dans certains domaines de sa vie, il se prive de la liberté de l'Évangile et il retourne sous l'esclavage. Et c'est important de voir ça par rapport à Pierre parce que ça nous montre d'abord que ce n'est pas parce que l'on ne marche pas selon la vérité de l'Évangile dans certains domaines qu'on est nécessairement un faux enseignant ou un faux chrétien. Attention, on ne va pas aller trop vite à déclarer quelqu'un anathème. On a vu ça la semaine dernière, si quelqu'un prêche un faux évangile qui soit anathème, on veut prendre ça au sérieux, bien évidemment, on veut dénoncer les faux évangiles, mais on doit réaliser qu'il est possible de proclamer, de croire au vrai évangile, de proclamer le vrai évangile sans être cohérent dans tous les domaines avec ce que l'on croit. On va voir qu'on fait tous face à ce danger. Et ensuite, ça nous montre cette attitude de Pierre que tout le monde peut s'égarer. Même Pierre, l'apôtre, a dû être repris. Même Pierre est tombé dans l'hypocrisie. Il est retombé dans l'esclavage. Ça peut nous arriver à tous. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, de dépendre de Dieu, prier que Dieu nous garde cohérents, prier pour que ce que l'on croit par rapport à l'évangile se voit, se traduise dans notre manière de vivre, dans notre manière de traiter les autres autour de nous. Un commentateur écrit « On ne peut pas vivre aujourd'hui en dépendant de la grâce d'hier. » On ne peut pas vivre aujourd'hui en dépendant de la grâce d'hier. On a besoin à chaque jour d'une fraîche dose de grâce, de dépendre de Dieu pour qu'il nous garde. On a besoin de prier pour cela. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'Église pour qu'on puisse vivre la vie chrétienne ensemble, pour qu'on puisse se reprendre les uns les autres avec amour quand ça ne va pas, qu'on puisse s'avertir, se mettre en garde, prier les uns pour les autres. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seule. Une vie chrétienne sans Église ou une vie chrétienne sans Église fixe, c'est une vie chrétienne en danger. Parce qu'on est tous des chrétiens non cohérents dans certains domaines. On court tous le danger de contredire par notre manière de vivre la réalité de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par grâce, le Jésus et puis c'est tout. On court tous le danger de renier le fait que l'Évangile nous met tous au même niveau. C'est le cas par exemple quand on regarde un autre chrétien et qu'on pense « Ah, il te manque quelque chose pour être un chrétien comme moi. » Oui, oui, c'est bien que tu crois en Jésus, c'est bien que t'es Jésus, c'est le plus important, mais pour être un bon chrétien, il te faudrait ça. Quelques exemples. Pour certains, ce sera peut-être le parler en langue. Oui, c'est bien que tu crois en Jésus, c'est bien que tu sois croyant en Jésus, tu es chrétien, mais pour être un chrétien, en plus, tu dois parler en langue, tu dois faire des miracles. Dire cela, c'est être un chrétien non cohérent, c'est dire qu'il faut quelque chose en plus de Jésus pour vraiment plaire à Dieu. Pour d'autres, ce sera certaines règles de comportement. Un vrai chrétien s'habille de telle manière, il écoute tel type de musique, il vote pour tel candidat politique, il passe ses vacances dans tel endroit, il dépende son argent de telle manière. « Et si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas les choses comme moi, alors il te manque quelque chose. » Ça aussi, c'est être un chrétien non cohérent. C'est ajouter des règles, ajouter des prescriptions que la Bible n'a pas pour faire de quelqu'un un chrétien selon nos critères. C'est retomber sous l'esclavage, c'est se priver de la liberté que l'on a en Jésus. Pour d'autres encore, ça se verra dans l'attitude envers d'autres personnes qui n'ont pas notre nationalité. Dans le racisme, même quand c'est indirect, on traite un chrétien d'une autre nationalité différemment qu'on le ferait avec quelqu'un qui est de chez nous, de notre clan, de notre nationalité. Ça, c'est renier la vérité de l'Évangile. C'est renier le fait que l'Évangile nous met tous au même niveau. Pour d'autres, ça pourra se voir dans l'attitude envers des nouvelles personnes dans l'Église. On va fuir la nouvelle personne qui entre avec des tatouages, des piercings et les cheveux roses et on va rester avec les personnes qui sont un peu comme nous, avec qui on se sent à l'aise. Ça, c'est faire une distinction entre les personnes. Tu dois être comme moi pour que je t'accepte. Ne pas réaliser que l'Évangile nous met tous au même niveau. Et on doit reconnaître, frères et sœurs, que ces choses nous concernent tous et bien d'autres, à différents niveaux. On doit reconnaître que la racine du légalisme, elle est là dans chacun de nos cœurs. Le fait de penser qu'on doit ajouter des lois comme conditions pour être aimé par Dieu, c'est là dans chacun de nos cœurs de faire des distinctions entre personnes. Et dire tout cela ne veut pas dire qu'on rejette l'appel à la sainteté que la Bible nous adresse, qu'il faut mettre à mort le péché, qu'il faut vivre pour le bien, qu'il faut obéir à Dieu. Bien sûr, il y a plein de commandements qui sont là dans l'écriture de choses qui nous sont demandées, mais ces choses sont la conséquence du salut et non pas la cause de notre salut. Ce ne sont pas les conditions pour être accepté par Dieu, pour être aimé par Dieu, mais plutôt le fruit naturel qui découle du fait d'avoir été aimé et accepté par Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails de ça maintenant, mais les autres prédications dans la série nous aideront à voir cela. Pour terminer, on doit réaliser qu'on doit mettre à mort cette racine de l'égalisme dans notre cœur, ce désir que l'on a de retomber dans l'esclavage, d'être un chrétien non cohérent. Et pour faire cela, on a besoin de baigner dans l'Évangile. On a besoin de baigner dans la grâce de Dieu pour vivre dans la liberté que l'Évangile donne et pas sous la contrainte de l'esclavage. On a besoin d'être nourri par l'Évangile jour après jour. On doit être conscient de la liberté que l'Évangile offre, en train de se reposer dans l'amour que Dieu a pour nous plutôt que d'être en train d'essayer de courir sans fin sur le tapis roulant de la culpabilité. Voilà ce que John Owen écrit à un puritain du XVIIe siècle. Le problème avec certains chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils essayent trop fort. Ils sont trop rigides, ont trop souci de bien accomplir leurs tâches, sont trop focalisés sur quelle sorte de personne ils devraient être et comment ils devraient se comporter. Ils sont trop inquiets pour atteindre les exigences de Dieu. Tout ce dont ils ont besoin est de se relaxer, de réaliser combien Dieu les aime et de se réjouir de toutes les bénédictions qu'il leur a donné en Christ. Est-ce qu'on n'a pas envie, chers frères et sœurs, de se relaxer, de réaliser qu'on n'a pas besoin de gagner l'amour de Dieu si on est en Jésus, mais qu'on l'a déjà, qu'il nous aime déjà et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire de plus pour que Dieu nous aime plus. Pour se relaxer, on a besoin, comme on le dit parfois, de se prêcher l'Évangile à nous-mêmes. L'Évangile, ce n'est pas juste pour les autres, ce n'est pas juste pour ceux qui sont en dehors de l'Église, et c'est pour notre cœur, c'est pour notre âme, jour après jour, de nous rappeler ce que Christ a fait pour nous et comment ça, ça nous donne la vraie liberté. Prions pour que, alors qu'on étudie cette lettre aux Galates, on puisse comprendre un peu plus de cette vraie liberté que l'Évangile nous donne. Prions pour qu'on puisse voir dans notre cœur là où il y a des domaines où on est des chrétiens non cohérents, là où il y a encore des racines de légalisme et prions pour qu'on baigne dans l'Évangile la grâce pour vivre vraiment cette liberté. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu, on te remercie parce qu'on n'a pas besoin de courir sans fin sur ce tapis roulant la culpabilité. Merci notre Dieu parce qu'on peut, grâce à Jésus, grâce à la croix, se savoir aimer par toi en bonne relation avec toi. Merci notre Dieu parce qu'on peut savoir alors qu'on commence une nouvelle semaine que rien ne changera dans cette semaine de ce que tu penses de nous grâce à Jésus, grâce à la croix. Merci parce que ton amour est fixe et rien ne peut nous en séparer. On te prie qu'on puisse baigner dans cette grâce, être encouragé, être nourri, être renouvelé par cette grâce pour ta gloire. Amen.